Est-il préférable d'acheter sa résidence principale en premier lieu ou un investissement locatif ? Et quel est le montant d'apport à prévoir si on souhaite finalement de se décider ? C'est ce qu'on va voir avec la question de Michel qui nous dit Bonjour, j'hésite à acheter ma résidence principale ou acheter un bien locatif. Je vous précise que je ne resterai que deux ans maximum dans ma résidence principale en raison d'une mutation. Je chercherai un bien avec des travaux à réaliser. Et pour ce qui concerne le financement, vaut-il mieux mettre le maximum d'apport et avoir le moins de prêts possible ? Ou alors l'inverse ? Et je n'ai actuellement aucun emprunt en cours. Donc cette question, elle est assez généraliste finalement. Elle se pose à beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Et il y a au moins 6 questions à vous poser dès lors que vous avez cette problématique qui arrive. Ici, il y a tout d'abord la durée pendant laquelle vous allez habiter cette résidence principale. Et ici, on a déjà une réponse puisqu'il s'agit de deux ans. Or, vous savez que quand vous investissez dans un bien, que vous achetez, mettons, votre résidence principale, vous aurez 8% de ce qu'on appelle les frais de notaire à payer. Ces 8%, qu'est-ce que c'est en fait ? Ce sont des taxes que vous versez à l'État, ce sont des droits de mutation. Et il y a une petite fraction, toute petite fraction, 1%, je crois que c'est 8% qui sont les émoluments du notaire. Donc c'est pour ça que je dis qu'on appelle ça improprement des frais de notaire. Parce que le notaire, lui, ne fait que collecter votre argent et le redistribuer, en distribuer 90% à l'État. Bref, en tout cas, ce sont ces 8%. Si, mettons, c'est un bien à 200 000 euros, ça vous fait 16 000 euros de pure charge et de pure taxe, surtout que vous allez payer. Et donc, vous comprenez, si vous voulez revendre au bout de deux ans, cela veut dire que vous avez valorisé votre bien, peut-être avec des travaux, d'au moins 8% juste pour retomber sur vos pieds. Ou alors, vous êtes sur un marché haussier. Bon, en tout cas, c'est quand même court en délai de deux ans. Sachant que, je crois savoir que c'est 7 ans, à partir de 7 ans, qu'on commence juste à amortir son bien. Donc, premier élément de réponse qui plaide en faveur que vous louiez la résidence principale pour une durée courte de deux ans versus l'acheter, c'est la durée dans laquelle vous allez rester. Donc, première question à vous poser. A l'inverse, vous êtes sûr que vous allez rester pendant plus de 10 ans, même si statistiquement, c'est tous les 7-8 ans qu'une résidence principale se revend. Là, ça vaut le coup de l'acheter. Deuxièmement, là, il y a la question de l'achat-revente, finalement. L'achat d'une résidence principale dans l'ancien que vous valorisez grâce à des travaux, eh bien là, c'est intéressant parce que la plus-value que vous allez pouvoir en retirer, elle est exonérée d'impôt. C'est une des rares niches fiscales. Donc, c'est la question, à mon avis, qu'il y a derrière ce sujet. Vous achetez un bien, mettons, 150 000 euros à rénover. Vous mettez une enveloppe travaux de 30 000 euros. Vous l'avez payé 180 000 euros. Je rajoute 10 000 euros de frais de notaire. Vous l'avez payé 190 000 euros au total. Peut-être un petit peu plus, 195. Ces travaux vont faire que votre bien, il peut valoir 210, 220 000 euros sur le marché puisque vous avez fait les travaux avec goût. C'est intéressant. Donc là, cette possibilité est intéressante, effectivement. Et cette plus-value sera exonérée puisque vous revendez votre résidence principale. Sauf que le problème dans ce cas-là, c'est que vous allez vous retrouver en face d'une concurrence inclue de la part d'investisseurs qui cherchent exactement ce type de bien. Achat dans l'ancien, à rénover, à valoriser. Et vous avez aussi les marchands de biens dont c'est l'activité principale, dont c'est le métier. Quand je lis ces questions, je pense que c'est une question de débutant et ça n'a rien de péjoratif. Donc, quelqu'un qui n'a jamais encore vraiment trop acheté. Et donc, vous, débutant, en face à ces investisseurs et ces professionnels qui cherchez tous la même chose, ça risque d'être compliqué pour vous et vous risquez de vous décourager ou de faire une fausse bonne affaire. Donc, c'est la deuxième chose qui plaide plutôt en faveur du fait que vous louiez votre résidence principale. Troisième point, en fait, il existe tout simplement sur le marché des villes où le mètre carré à l'achat est cher. Donc, juste ce paramètre-là, il plaide en faveur de la location. D'un point de vue purement financier, puisque c'est de ce dont on parle ici, eh bien, le fait de louer versus acheter est préférable, indépendamment de tout ce que je viens de dire. Donc, il faut regarder, justement, là, on n'a pas l'information si Michel, il veut aller à Bordeaux ou à Lyon ou si une petite ville, un peu dans une zone rurale, peut convenir. Mais alors, voilà, si c'est une grande ville ou le mètre carré est cher, déjà, le fait de louer est plus intéressant. C'est intéressant. Ensuite, eh bien, il y a la question de l'apport. Alors, l'apport, effectivement, pour ce qui concerne le financement, c'est le principal intérêt de l'effet de levier, de l'immobilier, pardon, c'est l'effet de levier. Donc, ça veut dire que, si je garde mon exemple, vous achetez un bien de 200 000 euros, eh bien, autant faire un apport, par exemple, de 20 %, donc 40 000 euros, c'est déjà beaucoup, mais vous ne déboursez que 40 000 euros, j'allais dire, et vous gardez votre argent en banque. Et puis, eh bien, c'est le financement qui va faire le reste, notamment pour un bien locatif, où c'est le locataire qui va rembourser la banque qui vous aura prêté. Donc, clairement, là, déjà, tout ce qu'on vient de se dire plaide en faveur du fait que vous achetiez un bien immobilier locatif que vous allez conserver dans la durée. Vous n'avez pas besoin de payer des milliers de 100, un bien, par exemple, à 100 000 euros peut tout à fait convenir, 150 000 euros, vous n'en apportez que 20 %, c'est déjà quelque chose qui va couvrir les frais de notaire ou les droits de mutation, comme on vient de le voir, et qui va beaucoup rassurer le banquier, ce qui fait que vous n'allez pas risquer d'essuyer un refus banquier, puisque c'est dommage de rater une opération parce qu'on aura voulu trop optimiser. C'est une erreur que je vois souvent. Donc, c'est pour ça que l'investissement immobilier dans la durée que vous allez conserver avec un petit peu d'apport, ça aura fait en sorte que vous avez utilisé à plein l'effet de levier. Et puis enfin, il y a un dernier point, en fait, c'est que vous allez partir dans deux ans. Donc, imaginez que vous achetiez votre résidence principale, vous allez vous dire, bon, au bout d'un an et demi, vous allez peut-être commencer à mettre en annonce la petite annonce de vente, mais rien ne garantit que le fait que le moment où vous allez vendre véritablement coïncide exactement avec le fait de votre départ, parce qu'on parle d'une mutation. Le fait de louer, ça, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus garanti. Vous louez un bien, vous envoyez un recommandé, je crois que c'est deux mois, le prêt à vie de départ auprès de votre propriétaire, et vous êtes sûr de partir à la date que vous avez choisi, et de manière formelle, factuelle, indépendamment de quoi que ce soit d'autre. Alors que quand vous vendez votre résidence principale, bien, c'est tout sauf garantie, il y a parfois des délais plus longs que prévus. Si l'acquéreur, malgré toute sa bonne volonté, il essuie un refus bancaire, ça veut dire que vous remettez votre bien sur le marché et vous repartez sur un cycle d'au moins trois mois, vous avez plein d'aléas, vous avez des formalités à faire, vous avez un rendez-vous notaire qui doit coïncider avec votre notaire, celui de l'acquéreur et vous-même, et l'acquéreur lui-même. Enfin, vous avez plus de contraintes. Donc pour deux ans, clairement, ça aussi, ça vaut beaucoup plus le coup au niveau de la souplesse pour votre prochain déménagement, de louer votre résidence principale versus d'acheter et de faire à côté de ça un investissement locatif. Voilà pour les cinq ou six points qu'on a balayés, des questions que vous devriez vous poser pour décider si, oui ou non, vous devriez acheter votre résidence principale en fonction de ses paramètres ou plutôt réaliser un investissement locatif. Voilà, j'espère avoir apporté les mêmes réponses, ou au moins avoir suscité les questions que vous devriez vous poser si vous êtes dans le même cas que Michel. En complément, si vous voulez investir dans l'immobilier, je vous invite à télécharger la liste des 35 questions à poser en visite. D'ailleurs, ça peut même vous servir si c'est votre résidence principale que vous voulez acheter. A aimer cette vidéo, si c'est le cas, à la partager à des personnes qui ont la même problématique. Et enfin, à vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.